La question a été posée sur BlenderStackExchange de comment faire ces animations donc de rotation d'objets flottants et qui se cognent donc voilà une proposition alors ce qu'il faut d'abord c'est créer un objet peu importe l'objet et dans l'onglet des physiques je clique sur Rigidbody de manière à ce qu'ils subissent les physiques et ici je vais créer une fenêtre de type DopeSheet donc je presse sur Shift F12 plusieurs fois jusqu'à être dans le DopeSheet et je vais passer de DopeSheet à Action Editor. Maintenant si je presse la barre espace mon personnage subit les physiques que je lui est attribué et il tombe alors ce que je vais faire c'est deux choses c'est qu'il flotte et aussi qu'il y ait un mouvement initial un mouvement de rotation et d'avance dans l'espace donc pour faire cela ce qu'il faut c'est que j'active l'option Animated de mon Rigidbody ça va me permettre de pouvoir créer une animation en tout cas une animation provisoire pendant laquelle l'objet ne subira pas les physiques et une fois que je désactiverai cette option Animated l'objet subira les physiques donc pour la frame 0 je vais activer Animated et je vais presser sur I pour attribuer à cette option une keyframe et après à la frame 5 par exemple je désactive Animated et je recrée une keyframe donc de 0 à 5 mon objet ne va pas subir les physiques il va attendre que je lui crée une animation c'est à partir de 5 qu'il va commencer à subir les physiques à 0 ce que je vais faire c'est une petite rotation mon objet un déplacement sur X et je vais attribuer à cet objet donc avec I une keyframe de type location rotation scale et à la frame 4 juste avant les physiques je vais déplacer légèrement mon objet lui faire faire une petite rotation et créer une deuxième keyframe donc maintenant quand je lance l'animation ce que je peux voir c'est que j'ai bien créé un mouvement initial et à partir du moment où les physiques rentrent en jeu il tient compte de ce mouvement initial et il le prolonge alors par contre ce que je veux c'est que mon objet flotte et ne tombe pas donc je vais cliquer ici sur le bouton scene et sous rigid body world sous field weights je vais mettre la gravité à 0 et là du coup maintenant il ne tombe plus il flotte tout en prolongeant le le mouvement initial alors maintenant je veux plusieurs de ces objets donc je vais réouvrir le panneau des physiques je vais dupliquer mon objet avec un alt d et je vais ici dupliquer son action du coup maintenant j'ai un deuxième objet et je vais lui attribuer une une action légèrement différente je vais le placer ici je vais lui faire faire une rotation il faut pas que les objets se cognent dès le début je crée une keyframe i location rotation scale ensuite je vais dupliquer cette keyframe donc shift d et à la frame 4 je vais lui faire faire une petite rotation il avance légèrement sur x et je crée une deuxième keyframe et maintenant quand je lance l'animation alors là j'ai un problème avec mes mon interpolation donc j'ai passé de Euler à Quaternion et là je lui fais faire la rotation donc faut que je crée deux deux keyframes boum voilà maintenant je vais créer un troisième objet donc je vais faire un alt d et à nouveau je vais dupliquer l'action que j'ai créé et cet objet je vais lui attribuer une autre position je crée une keyframe je duplique cette keyframe et à 4 je vais le mettre ici je crée une keyframe et je vais faire en sorte que mes personnages ne se cognent pas dès le début voilà par contre je ne veux pas que mes personnages s'éloignent donc je vais créer au centre si mon curseur n'est pas au centre je fais un shift c et je crée un force field de type force et dans mon panneau des physiques je vais régler la force de mon force field donc je vais mettre une valeur strength de par exemple moins 4000 par là et la force va retenir mes objets je rappelle que pour les objets qui sont censés être des obstacles on choisit dans les rigid body passive au lieu d'active voilà bien merci pour votre attention je vais faire un petit peu de temps